Bonjour tout le monde, salut Éric. Bonjour Cécile, bonjour à tous. On est reparti pour un tour sur la longévité. La semaine dernière, on vous avait parlé de longévité, on avait fait le lien avec la partie spirituelle, la longévité, le cœur. Et là, il était temps qu'on vous parle de la force intérieure, de ce qui vous soutient pendant toute votre vie, j'ai nommé le rein. Donc le rein, c'est le dada d'Éric. Éric, raconte-nous le rein, et après je vous donnerai l'huile que j'ai identifiée qui était vraiment la plus adéquate pour ce dont on vous parle aujourd'hui. Allez, vas-y, dis-leur tout. C'était important qu'on vous parle de l'énergie des reins dans le cadre de la longévité. Les techniques de la longévité sont traditionnellement faisant partie de la médecine chinoise et le premier but des techniques de longévité, en fait, c'est de préserver votre capital d'énergie vitale tout au long de votre vie. Dans ce capital d'énergie vitale qui est contenu dans vos reins, il y a deux sortes d'énergie. Votre capital d'énergie innée, c'est-à-dire que l'énergie que vous recevez à la naissance est votre capital d'énergie acquise. Le capital d'énergie innée que vous recevez à la naissance, qui est différent pour tout le monde, bien sûr, c'est un capital d'énergie qui n'est pas renouvelable. C'est ce capital-là d'énergie qui va vous permettre de grandir, de faire des eaux solides, de déclencher la puberté, vous permettre de construire votre corps et pour ensuite faire des enfants également. Et c'est ce capital-là qui va vous maintenir en état d'énergie tout au long de votre vie. Quand vous arrivez au bout de ce capital d'énergie vitale innée, la vie s'arrête. Donc, vous comprenez à quel point vous avez besoin de préserver ce capital d'énergie vitale innée, de ne pas puiser dedans, ou le moins possible. C'est les reins qui gouvernent ce capital d'énergie innée. À côté, vous avez un capital d'énergie vitale acquise et les techniques de longévité de la médecine chinoise, en fait, priorisent l'énergie vitale acquise par la méditation, la diététique, la respiration, l'alimentation, etc. Il y a plein de techniques pour produire de l'énergie vitale acquise de manière à ne pas utiliser, ou le moins possible, l'énergie vitale innée. Donc, moi, ce que je vous propose, on verra les différentes techniques pour l'énergie acquise, mais c'est déjà de rendre l'énergie de vos reins la plus forte possible, rendre étanche plutôt ce capital d'énergie vitale innée pour arrêter tout de suite, maintenant, de le disperser, que vous n'ayez plus de fuite d'énergie et qu'il n'y ait personne de l'extérieur qui fasse ça consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, qui vienne puiser dans vos réserves. Pour ça, la technique que moi, j'utilise en médecine chinoise et en Qigong, c'est réveiller le guerrier intérieur, réveiller la présence dans votre corps du guerrier intérieur, au niveau de votre tan tien, au niveau de votre bas-ventre, de garder à cet endroit-là, en permanence, une présence, une conscience et la force du guerrier. Moi, ce que je fais, et c'est ce que je vous conseille, et ce que je conseille à mes élèves dans mes formations, et qu'on fera ça ensemble, d'ailleurs, dans le séminaire, c'est ce qu'on organise au mois d'avril prochain à Montbrouillet, ça fait partie du programme, apprendre à développer votre guerrier intérieur, ça se fait dès que vous ouvrez les yeux le matin, avant même de vous lever, avant même de commencer à sourire, dont je parlais la dernière fois, amener votre conscience dans votre tan tienne et réveiller tout de suite le guerrier dans votre tan tienne. Rendre votre tan tienne comme une boule étanche, rendre tonique votre périnée, faites en sorte qu'il n'y ait plus d'ouverture à ce niveau-là, de fuite, parce que la plupart des êtres humains ont une énorme fuite au niveau du périnée et l'énergie s'écoule, ça en va. L'énergie sexuelle qui est à cet endroit-là aussi, ça en va. Ça s'en va, ça en va. Et la vie s'en va. Maintenez votre périnée et ressentez tout le temps en permanence le guerrier intérieur à partir de votre tan tienne. Le tan tienne, on l'appelle la grande réserve d'énergie vitale, on l'appelle aussi le centre de la volonté. La volonté, c'est l'émotion, l'énergie émotionnelle qui correspond à l'énergie des reins. si vous faites ça et qu'ensuite, vous réveillez votre sourire, le guerrier intérieur et le sourire intérieur sont parmi les techniques de protection énergétique les plus efficaces qui soient et ça va. Vous allez arrêter enfin de perdre de l'énergie sans vous en rendre compte. Oui, c'est déjà énorme. D'autant que la plupart du temps, le problème, c'est qu'une fois que tu entretiens ton énergie ou que tu augmentes ton énergie ou que tu bosses dessus, ceux qui n'en ont pas autour, ils viennent te la pomper. C'est ça, c'est pour ça que je disais ça aussi. Tout à fait. Ça, c'est énorme. Et donc, le guerrier intérieur, ça, ça te permet quand même de te protéger aussi des vampires qui a eu le temps. Exactement. Et alors, justement, avec ça, moi, j'ai identifié en fait une huile essentielle qui était tout particulièrement la meilleure dans ce cas-là. Celle qu'il faut vraiment… L'huile essentielle du guerrier intérieur, c'est celle-là ? Oui. Ah, génial. La huile essentielle du guerrier intérieur. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, dans les huiles du rein, dans les huiles qui te donnent, tu vois, de la force, etc., il y en a quand même pas mal. Moi, si tu me parles d'huile du rein, tu vois, je pense souvent au genieve, par exemple, des choses comme ça. Eh bien là, ce n'était pas ça. On aurait pu penser au gingembre parce que le gingembre, ça stimule la volonté de l'action, mais… D'accord. L'huile du guerrier intérieur, c'est le Cedrus Atlantica, le Cedrus Atlantica. Ah, oui. Parce que… Alors, il y en a plein qui donnent leur avis là-dessus. Moi, je me réfère au grand maître Gabriel Mauget qui nous dit que le Cedrus Atlantica donne la force donne la force et le courage de tenir face à l'obstination des forces extérieures. Je ne sais pas où il l'a trouvé, mais je trouve que c'est tellement juste… C'est complètement la description du guerrier intérieur. C'est le guerrier intérieur. Tu vois ? On a l'impression qu'il parle d'un samouraï là. Voilà. Exactement. La force et le courage de tenir face à l'obstination des forces extérieures. C'est ça. Et je trouve qu'en ce moment, c'est tout particulièrement pertinent parce que les forces extérieures en ce moment, tout le monde les subit beaucoup. C'est clair. Tu vois ? Et là, il suffit que vous alliez respirer. Il y a plein de choses à faire dessus, mais entre autres, vous le passez comme ça sous le nez et vous visualisez qu'il vient vous remplir et qu'il vient directement en bas dans le tientaine et vous pouvez visualiser qu'il vous inonde. Il inonde ce guerrier. Il inonde, il ne le noie pas, mais je veux dire. Il lui donne sa vitalité et sa force. Oui, il active la force intérieure que vous avez à l'intérieur de vous. Exactement. OK, super. Ah ben, parfait. Ça, c'est génial. Alors, j'espère que vous allez essayer ça parce qu'entre ce qu'on vous a dit là, celle où on vous a parlé de la vidéo, on vous a parlé du cœur, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, encore une fois, comme Éric le disait, on va faire pratiquer ça à nos élèves en avril quand on sera à Montpellier et il y a encore moyen de s'y inscrire. Donc, vous pouvez et je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Tu avais quelque chose à leur rajouter ? Oui, que pour réveiller aussi le guerrier intérieur, que je n'ai pas parlé, vous pouvez aussi utiliser un déclencheur. Un déclencheur, c'est votre vision du guerrier ou de la guerrière idéale et de vous prendre pour ce... d'utiliser cette image, de vous prendre pour votre guerrier intérieur idéal ou votre guerrière intérieur idéal. Ça peut vous aider à ressentir ce que ça fait dans votre corps. Si pour vous, le guerrier idéal, comme je viens de le dire, pour moi, c'est plutôt un samouraï, je me visualise un samouraï, je sens dans mon tantienne, je sens les sabres, la coiffure, l'armure, etc. Et je sens la force du samouraï me rentrer dedans à partir du tantienne. Voilà. C'est une technique qui peut vraiment, vraiment vous aider à ressentir ce que ça fait. Voilà. Moi, je crois que je suis Wonder Woman. Oui, ben voilà, bien sûr. Parfait. Il ne manque plus que le petit machin. Et le lasso pour faire dire la vérité aux gens. Yes. Bon, ben écoutez, vous essayerez tous votre petit guerrier, votre petite guerrière. Non, non, pas petit. Vous nous raconterez ça. Non, pas tes petits, des grands. Et vous nous raconterez ça dans les commentaires. OK ? On vous revoit tous bientôt pour la prochaine fois. Dans pas longtemps. On s'occupera. Et si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre pour qu'on s'occupe de vous et qu'on joue tous ensemble à faire durer votre longévité, à bosser sur votre longévité pendant cette semaine de stage qu'on donne à Montpellier. Voilà. Eh ben, vous savez tout. On vous embrasse. À très bientôt. À bientôt. Merci. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501